Les initiatives et les activités relatives au chant choral étaient au centre du point de presse organisé ce week-end par Yveline Damas, membre du Chœur Africain des Jeunes, suite à la participation des choristes gabonais au mois d'août dernier à Séoul en Corée du Sud au Symposium Mondial de Musique Chorale. Nous avons voulu organiser ce point de presse pour vous parler des initiatives et activités relatives au chant choral auxquelles nos choristes participent en faisant honneur aussi bien au Gabon qu'à l'Afrique et parler plus particulièrement du Chœur Africain des Jeunes et de sa récente participation au Symposium Mondial de Musique Chorale à Séoul au mois d'août dernier. Il faut noter que le Gabon a toujours été absent à ce genre de rendez-vous en dépit de son potentiel dans ce domaine. C'est une idée gabonaise, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais nous nous sommes rassemblés avec plusieurs chefs de chœur et chefs présidents de fédérations africaines pour discuter de l'utilité de créer un tel chœur qui rassemblerait toute l'Afrique et qui permettrait donc d'encadrer nos jeunes de leur faire partager leur culture et de rayonner à l'extérieur. A travers le chant choral, le Chœur Africain des Jeunes partage les valeurs de l'UNESCO et sa foi en la musique pour rendre le monde meilleur. La musique chorale peut être un facteur de développement. C'est à la fois une science et un art. Former les jeunes au solfège, à la musique, au chant est important. Faire entendre la voix de l'Afrique est également important. Le fait d'écouter un répertoire interprété par certains des meilleurs chœurs au monde constitue un challenge pour les chefs de chœur qui désirent acquérir un niveau artistique plus élevé, d'où la nécessité de prendre part à ce type d'événement mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada